Alors que retrouve-t-on évidemment à la une des différentes parutions en ce 13e jour du mois de février pour le compte d'année 2020. On ne tardera pas à le savoir à travers ce bel enchaînement entre Yaoundé et Douala. Mais on va naturellement commencer par Yaoundé avec M. GPE Gislain-Pierre et Sonneau pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Gislain-Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Tous les deux bien-aimés à Yaoundé et justement dans la capitale camerounaise. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cette première partie. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 international. Dossier spécial résultat des municipales du 9 février 2020 au Cameroun. En tout cas, ce n'est plus désormais qu'une affaire de la palissade puisque les résultats ont été rendus publics hier. C'est d'ailleurs le dossier spécial que propose le quotidien camerounaise à Capitou. Public Cameroun, tribune, édition de ce 13 février, vous l'avez dit, 2020 au Cameroun. C'est même l'essence de ce journal ce matin après la proclamation hier des dits résultats par les commissions compétentes. Grosso modo, le rassemblement démocratique du peuple camerounaise RDPC cavale dans la continuité des résultats antérieurs à quelques exceptions précédentes ainsi imposées par le PCRN, le parti camounet de la réconciliation nationale de Cabralibi, le FSNC d'Issaturoma Bakari, le MPCN ou encore le pal de Célestin Bédjigui. Eh bien, voilà les partis politiques de l'opposition qui font leur entrée en matière de conseils municipaux qui ont donc obtenu des résultats, j'allais dire, satisfaisants par rapport à des endroits où ces partis politiques ont compétit. Eh bien, la carte des municipales et des municipalités est donc dressée et l'est proposée. Par Cameroun, tribune, édition de ce jour. D'ailleurs, le journal Satell a dit quel est le cas particulier de Monatilé dans le département de la Léquier région du centre à propos justement de l'installation du pal de Célestin Bédjigui, mais également d'un autre parti politique qui va devoir partager les sièges avec le RDPC s'agissant de la commune de Monatilé. En attendant d'éventuels contentieux d'ailleurs, puisque le contentieux est désormais ouvert pour ce qui est donc des conseillers municipaux, les tribunaux administratifs vont devoir être saisis et vont ainsi statuer. En attendant le verdict que ce tribunal va rendre, il faut également mentionner que le Cameroun tout entier est dans l'attente des résultats législatifs qui vont ainsi proposer à la communauté nationale quels sont les élus de la nation, les députés pour le compte justement des cinq prochaines années. En attendant cela, vous le voyez en une principale, la tribune du littoral a déjà plébiscité la liste PCRN pour ce qui est du département d'Union et qu'elle est et la votation de ses candidats dans le Vouris-Est. Cabralibi, député. Nourane Mollu, député. Scandait justement le journal qui célèbre la jeunesse avant la lettre, avant justement la proclamation des résultats qui est donc prévue pour se tenir pour avoir lieu le 29 février prochain par le conseil constitutionnel. Une tribune pouvant en cacher une autre. La tribune du Grand Sud également en kiosque ce jour. Laisse croire qu'à l'occasion des électeurs, des élections dont le dimanche dernier, il y en avait deux au total, les législatives et les municipales, eh bien les morts et les absents ont dû voter à leur corps défendant. C'est un peu l'information. On ne peut plus grave qui est portée par ce journal ce matin. Cette forfaiture est rélevée par le journal. S'appuyant d'ailleurs sur les dires et même les écrits d'un certain nombre d'observateurs électoraux. Voix à l'occasion du double scrutin du 9 février dernier au Cameroun dans le département du Noun, bien entendu en compagnie d'une autre tribune, tribune d'Afrique, le journal de Faustin-Djikam. Également en kiosque ce jeudi, eh bien selon lui, il a été noté des cas de morts militants du RDPC qui sont ainsi tombés du fait d'une violence qui a été administrée par des personnes encore non identifiées. En tout cas, la justice est déjà sur la trace. Le journal parle justement de cette situation-là car elle fait suite à des actes d'intimidation, d'agression et même de tuerie qui ont donc émaillé le déroulement du vote du côté du département du Noun et principalement à Foumbane. Eh bien c'était dimanche dernier des faits graves qui sont racontés par tribune d'Afrique avec en appui l'éditorial devenu ainsi traditionnel de Faustin-Djikam, l'éditorial qui rappelle que l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, a remis sa victoire comme d'ailleurs depuis 1991 date du retour du multipartisme au Cameroun. Mais cette fois, l'éditorial appelle justement la punition pour ces actes crapulés qui ont donc été notés dans le département du Noun. C'est donc un appel pour que les coupables, s'ils sont retrouvés, soient ainsi punis conformément à la loi. C'est à lire dans l'éditorial de Faustin-Djikam, deux vies enlevées sur un jour électoral. Oui c'est trop et trop, c'est trop, lit-on dans le journal édition de ce jour. Et on est un peu plus gai ce matin avec le journal Cameroun-Herdo également en kiosque ce jeudi avec cette photographie en une principale. Vous allez le voir, eh bien celle du docteur Manouda Malachi. C'est le ministre en charge de la santé publique au Cameroun, qui procède donc au vote dans le maillot Tchernaga, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Et pour lequel, pour parler justement du département du maillot Tchernaga, il a donc travaillé pour la victoire, celle du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple Cameroun. Baromètre communautaire est également en kiosque. D'ailleurs, le journal n'est pas coincé ce matin, un peu comme la cité capitale Yaoundé, qui ne connaîtrait donc pas de viol, viol de la part des partis politiques de l'opposition. Eh bien, Yaoundé reste et demeure une chasse gardée du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple Cameroun. La fête qui a été observée hier est justement là pour le témoigner, ainsi qu'elle indique Baromètre communautaire dans sa publication du jour. Et à propos du témoignage, allons-y vivre avec le journal L'Équation, ce qui s'est déroulé en termes de campagne en amont et ce qui a d'ailleurs amené les résultats que l'on sait pour ce qui est du département d'Incam et le littoral en général, eh bien, le journal redit qu'il y a eu le rationnel qui a donc guidé le choix des candidats, qui a ainsi été opéré par le RDPC sous les bons auspices, justement, du ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibé. Dernière heure, le journal est également en kiosque ce jour. Il se veut plus global pour parler ainsi des statistiques au niveau global, c'est-à-dire sur le territoire camerounais. Sur la question du taux de participation, le boycott a été boycotté et les fauteurs de troubles ont simplement été abattus en plein vol. Le journal affirme de 45 à 65% le taux de participation des camerounais à l'occasion des élections de dimanche dernier. Le soir ce matin, sur le journal d'Aman Bienda, est également en kiosque. Il en fait d'ailleurs un faux débat, indiquant que la question, si vous voulez, la problématique relative au taux de participation est à ses yeux un faux débat. Dans le calme et la sérénité, dit-on, eh bien, les camerounais ont participé au vote dans les scores identiques à ceux qui ont justement été évoqués par le journal dernière heure. Le journal L'Orphelin ne dit pas d'ailleurs le contraire, puisqu'il est en kiosque ce jour, lui aussi, la tendance est à 60% en termes de taux de participation, si l'on s'en tient aux écrits de ce journal ce matin. Et c'est d'ailleurs, selon lui, ce qui fâche un peu les partisans du boycott qui avaient ainsi utilisé les réseaux sociaux, question d'empêcher les camerounais à aller voter le jour J, c'est-à-dire dimanche dernier. Ben, c'est-il d'Afrique également en kiosque ce jour. Il ne lâche pas non plus le lait, puisqu'il s'agit de confirmer le taux de participation qui n'est certes pas celui qu'on attendait, mais selon le journal, il y a eu la participation des camerounais à ce double scrutin de dimanche dernier. Il ne faut pas ternir le fait que certains camerounais aient effectivement exercé leurs droits civiques, eh bien, parce qu'il s'agit d'un droit, on peut enjouir comme on ne peut pas enjouir. Le journal L'Epervier, le quotidien de l'Euproque du Sud, également en kiosque ce jour, réitère ce qu'il annonçait hier, à savoir un taux de participation au-delà de l'acceptable, et qui est plutôt, à ses yeux, une preuve de l'engagement des camerounais et des électeurs à aller choisir leur dirigeant au niveau de la base, mais également au niveau de l'Assemblée nationale. La République, lui, emboîte d'ailleurs le pas. La République est un autre journal. Eh bien, le journal, lui, emboîte le pas ce matin, et pas seulement, puisqu'il parle de participation plutôt impressionnante. L'expression que dis-je, le concept est du journal La République, en kiosque ce jour. Pour sa part, réalité de Ponguare, qui dit, également en kiosque ce jeudi, souhaite que ne soit pas oublié le rôle qui a été joué par un certain nombre d'artisans de la victoire du Parti Politico-Pouvoir au Cameroun depuis 1985. Ceux qui ont participé à la victoire, donc du RDPC, ces artisans, les voici en photographie. Vous les voyez de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. À la fin, les conseils municipaux sont pourvus. Le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyumont, parle ainsi du 11 entrant, dans ce sens que ce sont 35 partis politiques qui ont été engagés à cette compétition. Mais à l'arrivée, il y a 11 principaux partis qui ont donc remporté des victoires. Dans l'ordre, il y a le RDPC, il y a l'UNDP, l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès, le parti de Béle-Bouba. Mais gardez qu'il arrive ainsi, selon le journal, en deuxième position. Le SDF de Nidjon Fondi est troisième. Le PCRN de Kabbali Bilingue est quatrième. Tandis que le FSNC de Issa Chiroua Bakary talonne. Le MDR suit, il y a l'UDC du docteur Adam Dandjoïa, puis il y a l'UMS pour ne citer que ces partis politiques-là. En tout cas, quels sont les scores, quel est finalement le classement des partis politiques à l'issue justement des résultats qui ont été rendus publics hier au terme justement de ce scrutin des municipales ? Eh bien, c'est allié dans le quotidien Mutation, édition de ce jour. Mais le journal averti que le contentieux n'est pas du tout vidé. Le contentieux post-électoral n'est pas interdit. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas interdit est permis. Le quotidien Mutation, édition de ce jour, signale pour ainsi dire que la conférence épiscopale nationale pour parler ainsi de l'église catholique qui est au Cameroun, a simplement signalé un certain nombre de manquements. C'est que le journal considère comme étant des remarques pertinentes sur le double scrutin de dimanche dernier. Néanmoins, en ce jour d'anniversaire du président camerounaire Paul Biya, le journal de l'événement de Jean-Paul Ouloma, également un kiosque ce jour, évoque simplement la respectabilité du président camerounaire qui a donc aujourd'hui 87 ans en ce 13 février 2020. C'est une façon pour le journal d'ailleurs de souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République. Le reporter Hebdo fait la même chose ou presque par la mise en bouche justement de la trajectoire de l'homme Lyon pour parler du chef de l'État camerounais. Une façon lui aussi de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Le même chef de l'État camerounais qui bénéficie d'ailleurs des bons soins d'une édition spéciale de Sudcom Magazine. C'est une publication de l'association des journalistes du Grand Sud Cameroun. Eh bien, vous le voyez en une principale, Sacré Président Liton, avec un dossier spécial qui a été concocté et d'ailleurs qui est servi ce matin à travers les plumes de Jean-Paul Ouloma, François Bicoro, Joseph-Emmanuel Baana, Guy Roger Bas et Jean Paz. Et voilà une édition spéciale de Sudcom Magazine qui est donc en kiosque à l'occasion de cet anniversaire présidentiel. Info, Paysans Info est également en kiosque ce jour. D'ailleurs, le journal traite traditionnellement des questions qui ont trait à l'agriculture. Et ce matin, il parle également de Paul Biya. C'est à l'occasion d'un flashback qu'il promet et qu'il propose. Retourons donc sur le discours présidentiel le 10 février dernier. Un discours traditionnellement adressé à la jeunesse camerounaise. Et il y a cette main tendue pour qu'elle soit, cette jeunesse-là, associée à la gouvernance et simplement à la gestion des affaires de la cité. Le quotidien bleu n'est pas particulièrement intéressé par cet anniversaire présidentiel, mais plutôt par la météo au sein des hôpitaux publics et camerounais, où le personnel de santé fait donc grève depuis quelques jours. D'ailleurs, le jour du jour parle d'une semaine de grève qui perdure dans les hôpitaux publics et camerounais. Et faute des solutions immédiates, eh bien, l'on apprend du journal, le jour du journo, le journal d'Amanmana, on apprend donc de ce journal que l'audit personnel, le personnel de santé envisage cette fois-là de bloquer, oui, de bloquer les morgues pour mieux se faire entendre au cas où le gouvernement de la République n'accède pas à toutes, mais alors toutes ses revendications. Revue de presse, mais il y a une édition de ce jour. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour la dernière parution de la semaine que dis-je pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, je vous propose de nous rendre du côté de Douala, c'est la capitale économique du Camerouni. Question d'y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chiptio, bien en place pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est à vous à Douala. Bonjour Giselin Pierre et la suite à Douala avec le journal De Poste, le tri-hebdomadaire d'expression anglaise qui nous parle de la tenue des élections dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et le journal qui a constaté effectivement qu'on y a assisté à une sorte de boycott des populations qui ont eu peur en partie de la menace des séparatistes qui sèment la terreur dans ces deux parties de notre pays et le journal de constaté effectivement qu'en lieu et place de ces populations, on a eu une défailante de forces de défense et de sécurité qui ont pris part à ce scrutin, des menaces des séparatistes qui ont finalement sorti le SDF au Parlement camerounais, du moins des parlementaires qui venaient des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, cependant des turiféraires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, saluent un taux de participation massif dans ces deux régions du Cameroun pendant que l'ensemble des habitants de cette région ne se sont pas déplacés pour ne prendre part à ce scrutin, en conséquence d'un taux de participation jugé très bas par les organisations non gouvernementales et même des observateurs qui ont pris part à cette élection au Cameroun. Écrit le journal de poste week-end en kiosque ce jour et un faux matin lui aussi à sa une ce matin, nous parle d'un taux de participation très élevé, plus de 70%. Le journal a conclu que le boycott n'a pas eu lieu au cours de cette élection au Cameroun, de Garoua, à Kousserie, en passant Paboya, Kumba, Yaoundé, Douala et bien d'autres des Camerounais sont, selon le journal Info Matin, allés massivement aux urnes et avec engouement. Et pour nombre d'observateurs, donc relayés par le journal Info Matin, il faut aller chercher la raison justement de cette participation aux élections dans le caractère de proximité de ce double scrutin de dimanche dernier. Si le taux de participation moyen fut de 52% à la présidentielle d'octobre 2018, le vote des députés et conseillers municipaux lui a pour enjeu la désignation d'élus locaux, raison pour laquelle des Camerounais sont sortis en masse, d'où le chiffre de 70% avancé par le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le messager également en kiosque en bouche une autre trompette et parle d'un taux de participation plutôt très bas. Les leçons d'un boycott à tirer effectivement dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Les leçons de ce boycott dans plusieurs localités du Cameroun. Peu d'engouement et plein de surprises au final. Dans les régions de la Damawa, de l'extrême nord et du nord du Cameroun par exemple, le vote s'est déroulé en toute sérénité. Malgré le peu d'intérêt affiché par les électeurs à ce double scrutin, eux qui se sont déplacés très peu pour prendre part à cette élection. Conséquence des défaites de certains partis politiques, défaites parfois surprises, notamment dans la Damawa où le RDPC est tombé dans plusieurs circonscriptions électorales. Ce à quoi on ne s'attendait pas. La conséquence, effectivement, conclut le messager de ce boycott lancé par certaines formations politiques. Et les premières leçons à tirer également de cette campagne électorale. Les premières leçons à tirer de cette élection, notamment dans le département de la Sanaga Maritime où le ministre des Transports, Jean-Henès Massénanga-Libinga-Libbé a donc sauvé le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Sanaga Maritime notamment. Conspuit après la publication des listes des candidats investis pour les municipales, les premières tendances donnent raison au ministre des Transports. Le parti des Flammes constate le messager mener jusque-là à une campagne moribonde sans âme ni discours consistant dans cette localité. Le parti de Paul Bia était donc à la traîne dans le premier arrondissement de la ville Lumière quand subitement est entré en scène celui que le journal qualifie de chasseur d'ouragan, Jean-Henès Massélin-Galibbé, lui qui a donc renversé la tendance et a finalement donné la victoire à son parti dans la Sanaga Maritime. Également dans le département d'Uncam, toujours dans le littoral, Galibbé en prophète chez lui Ayabassi, la grande réconciliation des élites d'Uncam en présence de leur neveu, le ministre des Transports, est l'ingrédient principal du retour du RDPC. Ayabassi écrit le quotidien Le Messager qui a sa grande une. Nous parlons d'une autre affaire contre l'ancien ministre des Transports, ancien ministre de la Défense également, l'ancien ministre des Transports et ancien ministre de la Défense, je le disais, qui est donc écroué depuis plus de 11 mois à Kondenghi. Edgar Alame Bungor qui fait l'objet de quelques accusations encore pour une affaire, il est écroué pour l'instant, pour une affaire de détournement présumé de fonds publics dans le cadre de l'achat des matériels militaires pour l'armée camerounaise du temps où il était ministre de la Défense. L'homme paye aujourd'hui les frais d'une cabale, on dit par ses frais du Sud, ce sont les propos du messager, qui l'accusent de financer dans l'ombre le parti de Maurice Camteau, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et Jean-François Chanande conclut qu'il s'agit de manœuvres souterraines pour mettre à mal Edgar Alame Bungor, des spéculations portées par une certaine presse contre cette cabale, ou dit par contre l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alame Bungor, lui qui paye justement le prix de sa fidélité au président de la République, présenté justement par une certaine presse, et même dans les arcades du pouvoir, comme l'héritier présomptif de Paul Biya, l'ex-ministre de la Défense, tombé en disgrâce, cumule tout de même des faits d'armes élogieux à mettre absolument à son actif, écrit le messager. En kiosque aujourd'hui, le quotidien, la nouvelle expression nous amène également au tribunal pour parler cette fois de l'opération épervie. Avec cette condamnation intervenue hier, de l'ex-trésorier général de Yaoundé et compagnie, qui ont distrait quelques milliards de francs CFA au travers des frais indûments, des frais indûments, retrocédés aux magistrats militaires. Ils ont donc été condamnés hier, via un guéné, condamné dans 15 ans de prison, avec ses co-accusés. C'était hier au tribunal criminel spécial de Yaoundé, ce procès qui s'est donc tenu dans le cadre de l'opération épervie. La grande une de la nouvelle expression nous parle de ce sommet de l'Union africaine. Les conflits du Cameroun évoqués à ce sommet de l'Union africaine, écrit le journal de Sévéran Tchouk, que les dirigeants des pays membres se sont réunis dimanche et lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont exprimé leur volonté d'oeuvrer à la résolution des conflits sur le continent. Les conflits et crises du Cameroun, de la Libye, du Soudan du Sud, parmi les sujets préoccupants de cette rencontre, les conflits qui endeuillent le Cameroun à cause du groupe terroriste Boko Haran, par exemple, la région de l'extrême nord du pays et le conflit qui a déjà fait plus de 3 000 morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'Union africaine qui s'engage donc à apporter toute son aide au Cameroun et aux pays africains qui souffrent de ces nombreuses crises pour une résolution rapide. Le journal nous amène encore à Foumbane pour parler des lendemains de cette élection, de ces élections législatives et municipales. Que s'est-il exactement passé ? C'est dans ce que le journal appelle le drame de Foumbane le jour de cette élection. Une enquête sur cette tragédie livrée par Vivien Tonfac de la Nouvelle Expression. Ce jour nous parle des personnes décapitées publiquement le 9 février dernier dans un centre de vote. Ces personnes, écrit le journal, tentaient de s'emparer des urnes dans une localité réputée comme un fief de l'Union démocratique du Cameroun, de l'Union démocratique du Cameroun, réputée comme un fief de l'UDC, je le disais. Elle venait aussi, selon le journal La Nouvelle Expression, d'assassiner un militant de l'Union démocratique du Cameroun. C'est ainsi que ces deux personnes ont été tuées. Conséquence, résultat, justement, trois personnes tuées le jour du vote à cause d'une affaire d'urne, écrit le journal La Nouvelle Expression. En Kiosque, aujourd'hui, qui nous dessine également la nouvelle carte municipale du Cameroun. Si le RDPC est bien parti pour contrôler toutes les communes de Douala, par exemple, le parti de Paul Biya a laissé des plumes ailleurs. Les résultats du littoral et de l'ouest du Cameroun, compilés et publiés par Le Quotidien, La Nouvelle Expression, En Kiosque, aujourd'hui. Et le département du Né, qui n'est pas en reste, avec Baganté, Baganté avec la percée du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, qui gagne donc la mairie et même les deux sièges de députés du département du Né, écrit donc le journal La Météo Bihebdo, en Kiosque, aujourd'hui. Et l'artificière de cette victoire n'est autre que Célestine Kecha Koutes, la ministre de l'Habitat, du Développement de l'Habitat et du Développement Urbain, qui s'est donc battu bec et ongle dans ce département, pour que le RDPC porte haut ce flambeau, près de 48% de taux de participation et 100% pour le RDPC. Célestine Kecha Koutes, encore appelée l'Amazone d'une des n'a pourtant jamais de tout emménagé de son temps, son énergie, ni ses moyens pour faire triompher le parti de son cœur dans le département. Elle en a encore donné l'illustration, écrit La Météo, elle en a encore donné l'illustration, avant et pendant la campagne électorale qui vient donc de s'achever à Baganté, dont les deux sièges de députés, les quatre communes resteront dans le giron du pouvoir. Ainsi, avec près de 88% de taux de participation et presque 100% en faveur du RDPC, le département détient sans doute le maillot jaune de la fidélité. À Paul Biya, conclut le journal La Météo, Bihabdo, en kiosque sous-joint, termine donc avec un faux matin qui nous parle de cet anniversaire du président de la République du Cameroun à son pied de une, 13 février 1933, 13 février 2020. Happy Birthday, Mr. President, écrit donc le journal un faux matin sans briguer, un siège de député à l'Assemblée, encore moins le mandat de conseiller, au cours du double scrutin du 9 février 2020, que vient de vivre le Cameroun. L'aura exceptionnelle du président de la République du Cameroun qui célèbre aujourd'hui ses 87 printemps, plane très haut dans la stratosphère, à plus de 20 000, à plus de 20 000, d'altitude au-dessus de la reine politique du Cameroun, d'Afrique et du monde. Le journal en profite pour présenter quelques réalisations, quelques belles réalisations du président de la République du Cameroun. Le président en qui écrit informateur, les Camerounais devraient être fiers. Merci beaucoup Michael Chipion, on dira ce matin, très très belle chemise aux couleurs de l'amour, du rose clair, à noter qu'on est à quelques heures seulement de la Saint-Valentin, on le dira ce matin, l'amour c'est pour tout le monde, même pour ceux qui sont entre guillemets privés de leur liberté, comme nos amis, qui constituent d'ailleurs un beau fan club depuis la prison de New Bell, un CELU3 pour être plus précis, qui adore Canal Matin, notamment le président Loïc Nloé, merci de votre fidélité, bien sûr, aujourd'hui on va faire un clin d'œil particulier à Valérie Fosso qui est un grand fidèle de l'émission. Et la suite avec Tip Kyo qui va prendre congé de nous aujourd'hui, demain c'est la dernière sortie, je s'impérise, nous remercie et par anticipation à la bonne fête de la Saint-Valentin, si c'en est une pour vous, question de fête, et pour vous la question si elle était posée, on devrait, on devrait célébrer des cadeaux ou alors l'amour des gens qui se voient tous les jours et qui peuvent le faire tous les jours, pourquoi ? C'est une date si importante pour vous ? J'anticipe parce que demain on parlera d'autres choses. Écoutez, on aurait pu en parler demain naturellement, mais bon, je vais vous répondre. Pourquoi pas ? Je crois que, pour moi spécialement, on n'a pas besoin d'attendre un jour particulier pour célébrer l'amour. Je crois que l'amour ça se vit tous les jours. Absolument. Vous vivez avec des personnes tous les jours en qui vous devez témoigner votre amour. Il ne faut principalement pas attendre un 14 février pour vivre de façon particulière. Je vais dire ça ainsi, cet amour. Je crois que pour moi, ça devrait se célébrer tous les jours. Bon, peut-être exceptionnellement le 14 février pour certains. Bon, c'est selon. Chacun ses choix. Et voilà. Alors, quelqu'un me dit, c'est Vanessa Lenguet, une amie que j'apprécie de particulièrement. Elle dit, comme beaucoup d'autres personnes, ils ont découvert que la relation entre le poisson et l'eau nous fait comprendre que la trahison est vraiment, vraiment difficile. Mais c'est une réalité. Parce que l'eau contribue à la cuisson du poisson. Pourtant, le poisson et l'eau, c'est une histoire d'amour. Mais il y a un qui trahit l'autre quand il faut aller dans la marmite. Bon, une belle blague, mais pour vous faire incliner à toutes les personnes qui n'ont pas besoin de recevoir pour aimer. D'ailleurs, aimer sans rien attendre en retour. Et naturellement, on va dire merci à toutes les personnes qui sont restées connectées pour la revue de presse de ce 13 février. C'est quelqu'un d'absolument agréable. On a toujours du mal à prendre congé de lui, mais vous l'avez dit demain. Ce sera un autre jour, je ne vais pas si loin que ça. Vous serez donc là, Michael Chikyo. On souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et si jamais vous êtes partant pour la Saint-Valentin, prévoyez donc un cadeau pour votre Valentine. Merci. Vous avez le temps pour le faire, je pense. On verra bien. Allez, Maman Cécile, elle est simplement honoreuse aujourd'hui. Maman Cécile Cuaté, elle est du côté d'Yahoundé et on va lui faire un happy birthday de la part de France, Gwendoline. Maman Cécile Cuaté, happy birthday à toi et surtout beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour autour de vous, naturellement. Une maman, c'est une maman pour tout le monde. Donc, chère maman, sentez-vous très honorée ce matin. Et puis, c'est un monsieur qui a ses jumeaux. C'est jumeaux donc qui ont un an de plus aujourd'hui. Il s'agit justement de Hidi Alexandre Gauthier aux côtés de Hidi, Hendrick et Mathis qui ont donc un an de plus aujourd'hui de la part de leur papa, Idelette Mathieu. Merci de votre fidélité alors qu'on va prendre cette page colorée parce que juste derrière on a d'autres surprises pour vous. Le temps de rappeler qu'on a reconduit ma chanson du cœur pas à faute de temps hier. Donc, on a Always on Time de Djaroul aux côtés d'Achanti et bien sûr, qu'est-ce que ça ? Justement, De Musti 50 Cent, c'est ma chanson du cœur. In the club. In the club. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voter ma chanson du cœur ? Ce qu'il faut faire, c'est très simple. On se rend sur la page Facebook du Canal Matin. On va lire la chanson qui nous rappelle plus de souvenirs et bien sûr, on raconte l'anecdote parce que c'est aussi ça l'enjeu. Voilà. Allez, faites vos choix et si vous vous appelez Gilbert ou Béatrice ou Béatrix il y a Béatrice il y a Béatrix sentez-vous saluer c'est le saint patron du jour Gilbert Gilbert et Le Nzana un molo à vous qui nous regardez et puis la suite c'est dans quelques instants ne bougez pas on se retrouve.